Bonjour, un petit cours sur l'improvisation modale. En tout cas, c'est une manière, c'est un cours d'initiation à l'improvisation modale. Parce que tu pourrais dire, attends, de quoi il parle d'improvisation modale ? Attends, je n'en suis pas là, il est parti où là, le prof ? L'idée, en fait, c'est de créer des ambiances différentes, même sur des morceaux qu'on connaît par cœur. Se dire, tiens, si je rajoutais cette note, si je en enlevais une, ou si je rajoutais des notes, ou si je les changeais, est-ce que ça ne donnerait pas des ambiances différentes ? L'idée, ce n'est pas de jouer complètement faux, surtout pas, mais c'est de jouer juste, mais en improvisant des mélodies et en créant des univers, des ambiances à laquelle on n'aurait pas pensé a priori. Et pour ça, il y a trois approches, il y a trois concepts vraiment importants. On va les voir ensemble. Donc, le premier concept, le tout premier concept, c'est de dire, bon, voilà, je veux improviser avec des... Donc, les modes, en fait, c'est simplement des gammes avec des notes différentes. Bon, par exemple, je prends juste deux, trois exemples pour l'histoire, ce que c'est que des modes. Si je prends, par exemple, le mode... Par exemple, je vais prendre le mode de mi-dorien. Mi-dorien, c'est mi-fa-dièse, seul, acide-de-dièse-rémi. Et si je prends le mode phrygien, c'est mi-fa-sol, acide-de-rémi. Et bien, entre ces deux modes, il y a deux notes différentes. Dans l'un, dans le mode de mi-dorien, il y a le fa-dièse-de-do-dièse. Dans l'autre, le mode phrygien, il y a le fa-bé-quart et le do-bé-quart. Et donc, le mode éolien, par exemple, il y a le fa-dièse et le do-bé-quart. Donc, c'est des ambiances différentes à chaque fois, parce qu'on utilise... Quand on fait ça... On ne ressemble pas à la même chose que si on fait... OK ? Voilà, donc ça, c'est intéressant. Alors, ce qu'on peut faire, le premier concept, c'est-à-dire, je prends un accord, par exemple, de mi-7, qui va durer huit mesures, et je vais m'amuser à faire des mélodies en dorien, puis je passe en phrygien, puis en éolien, puis je reviens en dorien, et comme ça, je navigue d'un mode à l'autre. D'accord ? Donc, ça, c'est un premier concept. Donc, l'idée, c'est de prendre le même mode... le même mode, enfin, non pas le même mode, le même accord. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Paint pour que je fasse comprendre ce concept. Donc, le concept numéro un, si tu veux, en fait, c'est tout simplement de prendre... Donc, je vais partager l'écran pour que tu puisses voir ce que je veux dire. Voilà, tac, pouf, pouf, voilà. Donc, l'idée, c'est de prendre un accord. Donc, par exemple, mi-7, j'ai pris ça au hasard, mais c'est juste un exemple, évidemment. C'est de prendre un seul accord. Mi-7, donc c'est une grille, en fait, où tu as juste mi-7, tac, et puis après, voilà, tu as juste cet accord-là. Et donc, ça peut durer 8 mesures, et par-dessus, tu vas jouer... Par-dessus, tu vas jouer, par exemple... Voilà, tu vas jouer, tu vas jouer, par exemple... Tu vas improviser en mi-phrygien. Mi-phrygien. Attendez, je ne sais pas pourquoi, il ne met pas les points. Attends, je vais l'écrire autrement, parce que là, on ne va rien comprendre. Voilà, tu vas jouer, par exemple, en mi-phrygien. Voilà, pendant, mettons, deux mesures. Et puis après, les deux mesures suivantes, tu vas improviser en mi-de-rien. Les deux mesures suivantes, tu vas encore improviser en mi-phrygien. Voilà. Les deux mesures suivantes, tu vas jouer en mi-éolien, par exemple. Après, tu passes à mi-éolien. Tac. Et puis après, tu reviens à mi-de-rien. Enfin, voilà, tu peux t'amuser comme ça à créer des mélodies en mélangeant les ambiances. Et tu finis par mi-phrygien. C'est une manière d'improviser. Tu as un accord qui dure pendant très, très longtemps. Donc, il y a des morceaux qui sont faits comme ça, des morceaux modaux, qui utilisent la modalité, où il y a très peu d'accords. Il y a parfois deux accords seulement, et on improvise comme ça avec plusieurs modes. Parce qu'on peut improviser tout le temps avec le même mode, mais déjà, si on n'a qu'un seul mode et qu'on n'a qu'un seul accord, c'est un peu laissant à force. Donc, l'idée, c'est de passer d'un mode à l'autre. Donc, ça, c'est une manière de faire. C'est une manière d'improviser avec les modes. Ça, c'était le premier concept. Après, le deuxième concept, en fait, c'est de prendre une grille en fait, qui est spécifique, en fait, dans lequel on va utiliser un seul mode, mais qui est faite pour que... Je ferme le... Voilà, pète en même temps. Qui est un seul mode, mais avec des enchaînements d'accords qui sont caractéristiques d'un mode. Alors, je vais te expliquer ce que c'est. On va prendre un exemple. Donc, par exemple, si je prends le mode mixolidien, par exemple. Mode mixolidien de Do, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, B, Mol, Do. Donc, toujours, le mode de Do mixolidien, c'est ça. Voilà, le mode mixolidien. Au lieu d'avoir le Si d'écart, c'est le Si bémol. Il y a beaucoup de chansons qui ont été faites là-dessus. Et donc, l'idée, c'est que c'est le Si bémol qui est caractéristique du mode. Donc, si j'enchaîne un accord de Do majeur et un accord de Si bémol majeur, Donc, Do majeur, c'est ça. Si bémol, Ré, Fa. Pardon. Donc, Do, Mi, Sol. Si bémol, Ré, Fa. Do, Mi, Sol. Tu vois ? Là, j'ai joué Do, Mi, Sol, Si bémol, Ré, Fa, Mi, Do, Sol. Donc, l'accord de Do majeur, l'accord de Si bémol majeur, l'accord de Do majeur. OK ? Voilà. Eh bien, ça, ça nous donne une grille harmonique mixolydienne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous répéter encore. Voilà. Et je vais partager l'écran de nouveau pour te montrer le concept. Avec du texte, ce sera plus facile à comprendre. Donc, l'idée, c'est qu'on a, cette fois, l'accord de Do majeur. Ensuite, on a l'accord de Si bémol majeur, la mesure suivante, par exemple. Puis, on revient à l'accord de Do majeur. Et puis, après, on a encore l'accord de Si bémol majeur. Et puis, on revient sur Do majeur, etc. D'accord ? On fait tout le temps ça, par exemple. On n'est pas obligé de faire que ça. On peut aussi jouer Sol mineur, Sa, des choses comme ça. Bon, mais admettons Do majeur, Si bémol majeur, Do majeur, Si bémol majeur. Par-dessus, tu ne vas jouer que Do mixolydien. Mais comme tu as des accords qui changent à chaque fois, et qu'on entend... Alors, il y a deux manières de faire. Soit tu joues Do mixolydien, en incluant le Si bémol, évidemment, parce que tu as une grille en Do mixolydien. Ou alors, tu joues Do majeur, Do majeur sans le Si, sans la sensible. Pourquoi il ne veut pas que je tape dans ce cadre ? C'est un peu bizarre, je suis désolé. On recommence. Do majeur sans la sensible, sans le Si. Ce qui fait que tu vas jouer Do ré mi fa sol la Do. Et en fait, on va considérer que c'est en Do majeur, mais quand on va passer sur l'accord de Si bémol, comme il y a un Si bémol dans l'accord de Si bémol majeur, du coup, on va entendre l'accompagnement qui va exprimer le mode mixolydien, mais pas la mélodie. Donc, c'est un concept en deux parties, si tu veux. Soit tu joues Do mixolydien tout le temps, et soit tu joues... Voilà, ouf, on va prendre une couleur ici. Soit tu joues Do mixolydien tout le temps, et là, évidemment, c'est bien en accord. Tu vas jouer le Si bémol, et donc, ça va être en accord avec l'accord de Si bémol. Très bien. Ou alors, tu joues Do ré mi fa sol la Do, et du coup, quand tu vas jouer sur Do majeur, on ne va pas entendre que c'est mixolydien, mais quand tu vas passer sur Si bémol majeur, en jouant Do ré mi fa sol la Do, eh bien, le Si bémol, donc le Si bémol, la note Si bémol, qui fait partie, évidemment, de l'accord de Si bémol majeur, eh bien, on va faire que d'un seul coup, on va comprendre que c'est en mode mixolydien, alors que ce n'est pas exprimé dans ta mélodie. C'est une autre manière de faire. Voilà, donc ça, c'est encore un... Donc ça, c'était le deuxième concept. Et le troisième concept, et c'est celui que j'utilise en ce moment, je ne dis pas que c'est le meilleur des trois, et que ça n'a rien à voir, c'est juste que c'est un concept différent, c'est une approche différente, ça permet d'explorer encore des choses, quoi. Et c'est vraiment fabuleux à faire. C'est de, en quelque sorte, de détourner la tension, on pourrait dire ça. C'est-à-dire que je prends un morceau qui est vraiment traditionnel, par exemple un morceau en Do majeur, et j'en fais quelque chose de différent. D'accord ? Donc, je sais ce que je vais faire, je vais encore partager l'écran pour te montrer ça. Donc l'idée, c'est que je prends, par exemple, une grille de Do majeur, donc je vais prendre... Alors, une grille vraiment traditionnelle, par exemple, Do majeur, après, ça va être la corde Mi mineur 7, ensuite, on va avoir la corde La mineur 7, et puis la corde Ré mineur 7, et puis la corde Sol 7, et puis la corde Do majeur. C'est vraiment un truc hyper traditionnel. Enfin, il y a des millions de... Enfin, peut-être pas des millions, mais sans doute des dizaines, des milliers de morceaux qui ont été faits là-dessus, quoi. Donc c'est vraiment un truc extrêmement traditionnel. Là, je n'ai rien inventé. Bon. Par contre, ce qui va être intéressant, et c'est ce que j'essaye de faire chaque matin en ce moment, c'est que je joue des modes différents d'un type d'accord à l'autre. Donc sur l'accord majeur, il y a trois types d'accords. Il y a l'accord majeur ici, il y a l'accord de septième ici, de septième et dominante, et l'accord mineur 7 ici. OK ? Bon. Donc ce que je fais, en fait, c'est que je prends un mode différent pour un type d'accord. Et ça me donne, du coup, des modes complètement... En fait, il y a des modes, il y a des notes, par exemple, qu'on va jouer ici, qui vont être diès, par exemple, ici, qui vont se retrouver bécarre, des notes qui vont se retrouver bémol, qui vont se retrouver bécarre ici. Enfin, on mélange plein de choses. Et l'idée, ce n'est pas de faire n'importe quoi, surtout pas, mais c'est de trouver des modes qui vont bien sonner sur un accord. Et quand on passe sur l'autre accord, il ne faut pas qu'on ait l'impression de jouer faux, il faut qu'on ait juste l'impression de changer d'ambiance, quoi, de changer d'univers. D'accord ? Voilà. Donc, par exemple, on avait pris, par exemple, sur le premier lundi, en fait, ce qu'on a fait, lundi 5 juillet 2021, j'avais pris le mode lydien sur les accords majeurs. Sur l'accord de septième, j'avais pris le mode lydien-mixolydien. Lydien-mixolydien. Et sur les accords mineurs, j'avais pris le mode phrygien. Donc, l'idée, c'est qu'on passe vraiment d'un mode à l'autre. Voilà. Donc, le mode lydien, qui contient le fa dièse, donc 2 rémi, fa dièse, c'est un lacido. Le mode lydien-mixolydien, qui contient la septième mineure et la carte augmentée, donc seul lacido dièse, rémi, fa sol. Et puis, le mode phrygien, qui contient la bémol 2, c'est-à-dire pour mi mineur 7, c'était mi fa sol la si do ré mi. Pour la mineur 7, c'était la si bémol do ré mi fa, sol la. Et pour ré mineur 7, ré mi bémol fa sol la bémol, si bémol do ré. Si je ne me prends pas... Attends, je... En... Ouais, c'est ça. Non, attends. Le... Oui, c'est ça. Non, c'est bien ça. Ré mi bémol... Non, c'est ré mi bémol fa sol la si bémol do ré. Attends. J'ai comme un doute, là. Ça va me revenir. Oui, c'est ça. C'est ré mi bémol fa sol la si bémol do ré. Bon, voilà. Donc, c'est... Voilà. Donc là, on a un fa dièse, et puis là, on n'a plus le fa dièse, et puis là, on a un si bémol, puis on n'a plus. Enfin, voilà. Donc ça, c'est plus difficile à utiliser parce que quand on utilise tout le temps la même gamme, évidemment, ça va bien sonner. On s'habitue à certaines notes. Alors, des fois, on se dit, tiens, en gros, ça fait des notes bizarres parce qu'on n'est pas habitué à entendre ces notes-là sur cet accompagnement. Mais une fois qu'on a joué pendant une ou deux mesures, ça y est, on s'est habitué. Ça ne choque plus. Et là, presque d'une mesure à l'autre, on change de mode. Donc, ça crée des surprises. Des surprises, quoi. Et l'idée, c'est de réussir à faire en sorte que ce ne soit pas tellement surprenant, que ce soit surprenant, mais pas au point qu'on a l'impression qu'on joue fou. D'accord ? Donc, c'est un peu plus difficile à utiliser, mais c'est ça qui est intéressant. Donc, si ça t'intéresse, en fait, de suivre ça, cette aventure, cette exploration modèle, eh bien, retrouve-moi tous les matins de 11h à 11h30. Donc, j'anime un live backstage. Donc, le live backstage du matin, c'est aussi bien pour ceux qui sont… Moi, je joue tous les exemples sur un arminca diatonique en si bémol, mais si tu es saxophoniste, trompettiste, pianiste, clarinettiste, flûtiste, que sais-je, et que tu as envie de te mettre à l'improvisation avec une approche modale, avec des modes complètement différents et de voir comment on peut utiliser ces modes, eh bien, ça peut être intéressant pour toi de suivre le live backstage du matin. Donc, le live backstage du matin, c'est offert, c'est une demi-heure chaque jour, une demi-heure de live. Et donc, c'est sur la chaîne YouTube Armo Chopin Cour de Musique et en simultané sur la page Facebook de l'École Internationale d'Harmonica. Donc, tu rejoins soit la chaîne YouTube, soit la page Facebook et tu peux me suivre. Alors, tu peux voir aussi, évidemment, les live backstage du matin en différé, mais si tu les suis en direct, tu peux aussi me poser des questions et puis je réponds évidemment à tes questions. C'est aussi le but. Moi, je ne fais pas que travailler dans mon coin. C'est le but du live, ce n'est pas travailler dans mon coin, mais c'est aussi de partager ce que je fais et comme je suis enseignant, j'enseigne aussi. À la base, ce n'est pas forcément un cours parce que j'explore moi-même, j'ai des idées, j'essaye de partir de mes idées et voir comment je peux explorer les choses et faire de créer de belles mélodies. Donc, je travaille vraiment devant toi, mais c'est quand même un cours entre guillemets parce que si tu poses des questions, moi, j'ai toujours répondu gratuitement à toutes les questions qu'on me posait. Donc, si tu me poses des questions, je vais prendre le temps de te répondre. D'accord ? Donc, c'est pas mal aussi de suivre ce live backstage du matin en direct, justement. D'accord ? En direct live et en temps réel. Bon. Donc, rendez-vous dès demain matin pour le live backstage du matin et l'exploration modale. Voilà. Donc, avec l'un des trois concepts, en tout cas le troisième concept, qui est le fait de prendre une grille en dos majeur traditionnel, de prendre tout le temps la même grille et d'un matin sur l'autre, de faire des choses différentes en explorant des modes différents. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, on se retrouve demain matin. Allez, je te dis bonne musique. À demain matin. Sous-titrage Société Radio-Canada